Hier sur France Info, vous avez remercié Marine Le Pen pour son parrainage. Je n'ai pas fait tout ça. Vous comprenez bien qu'elle vous fait un appel du pied dans sa communication qui se veut un petit peu plus rassembleuse qu'apparemment. Acceptez ce parrainage ? Non mais je n'ai pas à l'accepter ou pas à l'accepter. Ça c'est une problématique qui m'échappe. Toutes les gens qui m'ont parrainé, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, je les ai remerciés, premièrement. Deuxièmement, je n'accepte pas ou pas à l'accepter d'un parrainage. Madame Le Pen est une élue de la République qui a eu le droit de parrainer. Elle parraine, je lui dis merci de son parrainage. Mais à la différence de Philippe Poutou qui a contesté l'appel de l'UALIO au maire de France pour le parrainer. Mais il fait ce qu'il veut. Je veux dire, M. Poutou a la conception de la démocratie qui est de la République qui veut. Moi je n'ai rien demandé à Madame Le Pen. Je n'ai rien demandé à Mme Le Pen. Et elle ne m'a rien demandé. Vous comprenez bien la manœuvre. Bien sûr. Élargir son CR. Oui, mais ça c'est son problème. Et le soutien, en tout cas, ne pas le refuser, c'est un message politique. Non, non, je ne refuse rien du tout. Je ne refuse rien du tout. Je ne l'accepte pas. Comme je l'accepterai d'un parlementaire communiste, de Jean-Luc Mélenchon comme je l'ai dit hier, de Benoît Hamon, de n'importe qui. Voilà, un parrainage n'est pas un soutien. Un parrainage n'est pas un soutien. Un parrainage n'est pas une invitation à adhérer à un parti, d'ailleurs. Mes relations avec le Front National, elles sont claires depuis toujours. Je ne gouvernerai pas avec le Front National. Je ne voterai pas pour Mme Le Pen. Je n'adhérerai pas au Front National. Les choses sont très, très claires pour ce qui me concerne. Maintenant, ce qui est en réalité, pour moi, choquant dans cette affaire, ce qui est presque scandaleux, c'est que Mme Le Pen m'apporte son parrainage, au nom dit-elle, de la démocratie, et pas mes propres amis, et pas ceux qui sont censés depuis longtemps défendre les mêmes valeurs que moi, qui d'ailleurs ont profité de tous les combats que j'ai menés, de tous les efforts que j'ai déployés pour gagner un certain nombre d'élections, en particulier deux élections présidentielles. Ils sont devenus ministres, ils sont devenus voisins, députés, présidents, en tout ce que vous voudrez, parce qu'eux, ils se trouvaient sans doute à l'aise avec les valeurs que je défendais ou que je faisais défendre par certains candidats. Et maintenant, c'est Mme Le Pen qui m'apparaît, n'est pas eux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'eux ne soient pas là. – Reconnaissez lui qui a l'a bien joué. Regardez ce matin, aujourd'hui, vous dites ça, vous dites… Elle fait dire à Henri Hainaut, député LR, mon camp ne soutient pas un candidat souverainiste. – Mais ça, je le disais avant, et je le redis aujourd'hui, et c'est le contraste qui me paraît effectivement honteux. Mais je n'en ai pas fini avec l'attitude de ceux qu'on appelle en politique, ces amis politiques, donc mes amis politiques. Je veux dire, leur attitude n'est pas conforme aux valeurs qu'ils sont censés défendre. Ils ne sont pas conformes à la raison d'être de cette famille politique dans la vie politique française. Voilà, je le dis, le spectacle auquel on a assisté depuis quelques semaines, je ne parle même pas de son François Fillon de côté avec ses problèmes. mais les autres, ceux qui acceptent de soutenir un candidat dont ils savent tous qu'il ne pourrait pas gouverner. Vous ne soutenez pas un candidat dans une démocratie quand vous savez qu'il ne pourra pas gouverner. Bon, qu'ils savent tous qu'il est absolument impossible de dire aux Français « ça fait 40 ans que vous vivez trop bien, maintenant il faut faire des sacrifices » quand vous êtes dans la situation où ils se trouvent à tort ou à raison, Donc c'est des calculs pour demain, après demain. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu dans l'histoire de la République, même au pire moment des précédentes républiques, des gens qui soutiennent ainsi aveuglément contre leur propre conviction, leur propre morale, leur propre valeur en candidat, qui ensuite expliquent un jour, parce que finalement ils disent « je resterai même si je suis mis en examen », ils disent « c'est immoral, je ne peux pas faire cette campagne, je ne peux pas ». Ils s'en vont à la nage, une semaine après ils reviennent. Et tout au honte but, sans la moindre estime d'eux-mêmes. Et vous voulez que j'approuve ? Mais le vrai scandale de cette affaire, il est là, parce qu'en plus, ça ne met pas seulement en cause les Républicains, la droite, le centre, ça provoque le naufrage de toute l'élection présidentielle, parce qu'elle va être tronquée, parce que c'est un rendez-vous à cause de tout ça. En grande partie, pas seulement, mais en grande partie, ça va être un rendez-vous démocratique manqué, et préparer une France ingouvernable, préparer un... – Selon vous, aucun député d'aujourd'hui ne peut gouverner, s'il gagne ? Ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ni François Sion, ni... – Mais parce que ça va être une élection totalement par défaut, dans un moment où nous avons besoin d'être gouvernés. Le problème de la France a toujours été le même, c'est pouvoir être gouverné et gouvernable. Et dans le monde dangereux dans lequel nous sommes, c'est terrible. Il ne suffit pas d'avoir la majorité aux élections pour avoir la légitimité et l'autorité de gouverner. Il faut que les gens reconnaissent notre autorité, reconnaissent votre légitimité, et à force de faire des élections par défaut, à ce point, vous privez celui qui va gagner de toute légitimité et de toute autorité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –